Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Deuxième vidéo ici Très clairement Ferrand à la piste d'essai de Ladoux Qui est la piste d'essai Michelin Un lieu très secret Et aujourd'hui on va tester plusieurs choses Sur la Focus RS de Ford Ford Performance Donc pourquoi Ford Performance est ici C'est parce que Ford a signé un partenariat Avec Michelin et Michelin équipe Toutes les voitures de Ford Performance Il y a les Ford Focus Et il y a la Ford GT Qu'on a déjà vu Et donc toutes les voitures du futur aussi Seront équipées chez Michelin Et donc plusieurs choses avec la Focus RS aujourd'hui On va tester les différentes bandes de pneus Michelin Sur les Focus RS Et on va voir aussi Ford a introduit un nouveau pack Performance Mustang GT350R Ford a introduit un nouveau pack Performance pour la Focus RS Avec un différentiel avant à glissement limité Moi non plus je ne sais absolument pas ce que ça veut dire Mais visiblement ça réduit le sous-virage en entrée et en sortie de virage Donc on va tester ça sur une piste mouillée On va essayer de drifter un petit peu Et aussi évidemment les différentes montes de pneus Michelin Donc premier atelier chez Michelin On a deux Focus RS identiques La seule différence écrite sur les portes C'est la monte de pneus Sur celle-ci on a des pilotes Super Sport Qui sont la monte normale fournie quand on achète une Focus RS Et là des pilotes Sport Cup 2 Qui ont été développés pour la Focus RS Qui sont des pneus plus sport Qui sont catégorisés semi-slic Et du coup ils permettent d'avoir de meilleures performances Un meilleur grip On va voir la différence du coup Ce petit Gymkana circuit organisé par Michelin Et on va voir si on sent une différence entre les pneus normaux et les Cup 2 C'est aussi pour moi l'occasion de reprendre le volant de la Focus RS J'avais eu l'équivalent de celle-ci ou celle-ci d'ailleurs Je ne me rappelle plus de la plaque Ford me l'avait prêté pour le salon Top Mark Monaco J'étais descendu avec Et j'avais été bluffé par cette voiture Donc j'ai hâte de la reconduire Donc là on est sur la Ford Focus RS grise Avec la monte de pneus Pilote Super Sport Qui est celle vendue de base avec la Focus RS Et on va aller faire le petit Gymkana Ça m'avait manqué quand même Voilà, on a un petit parcours de cône Que j'ai déjà fait en reconnaissance C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Je commette à le coup d'am snugment C'est parti Bon, c'est parti Il a des pneus huit, mais... Quelle addérence déjà ! Il est parti Il peut serre Fin du parcours, la suivante avec les pilotes Sport Cup 2, il faut un clap, bon cette fois on est dans la Focus avec les pilotes Sport Cup 2, c'est parti ! On a l'impression que la voiture est beaucoup plus stable, alors que c'est la même suspension mais les pneus sont plus tendres, ça accroche, ça accroche, ça accroche ! On sent la différence, même sans être à la limite, on sent que le pneu travaille moins et que la voiture est plus stable, il y a besoin de donner de moins grands coups de volant pour avoir le même virage, et du coup on passe vite avec plus de confiance. Je ne suis pas un pilote mais... ... 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 que la voie précédente sur la glisse, on va voir ce que ça donne, et dans la fameuse épingle, on va tester la différence de différence de léger frein seconde acte, on regarde bien l'épingle, on a senti qu'elle est moins efficace pour sortir, on sent qu'elle hésite un petit peu, elle est moins réactive, ça n'empêche pas d'être aussi bien suspendue, la voiture donnant de glisser, mais dans cette partie accélération, on a pu voir un bel écart, on remet un peu de gaz, gaz à fond, et là, on a le comportement, léger frein, le prononce bond celui-ci, si tu as envie, on regarde le conne à droite, rappelle-toi, on redresse, tu as senti que la voiture ne peut pas tourner, et finalement c'est l'arrière qui nous a aidé, avec l'arrière à patiner, on a fini par la faire pivoter. Ce n'est pas évident, ça a l'air facile comme ça, mais... Encore un peu du gaz, du gaz, du gaz, vas-y à fond, tu vois ce patinage qu'elle a glissé pour un beau freinage, c'est léger frein contre lente, elle a tout juste à y aller. Ah oui, elle en sent un peu. Il y a des mouvements sur la direction, c'est dû à l'épaisseur de l'eau, également un frein un tout petit peu plus parfait, petit contrôle en sec. Parfait, tu vois c'est juste que tu l'as annulé au volant, mais là tu avais fait tout le boulot, c'est presque dommage que tu as mis, elle va la rester en seconde ici, et regarde bien la sortie, mets-moi du bon gaz. Regarde là-bas. On soulage un peu de léger frein. Tu vois, on rentre bien de ton épingle, garde toute la corde. Ah oui, le sous-virage là on le sent, elle part tout droit presque. On annule un léger frein, encore un peu de gaz, encore un peu du lâche. C'est pas du lâche, tu t'es bien. Super, tu vois c'est ton objet qui va passer. Tu la déséquilibres. Alors ? Bien ? Ouais, bien, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il dit pareil justement. Parce que c'est pas intuitif du tout, on se dit en coup de volant, il y a un contrôle avec l'accélérateur. Mais non, il faut garder le truc droit et la déséquilibrer subtilement, mais un peu brusquement c'est... Donc là on a les deux Focus RS, la normale et la PAC Performance. Extérieurement, les différences sur la PAC Performance, ça va être des jantes spécifiques qui sont de série avec le logo RS, les freins Brembo bleus de série. Retro noir, toit noir, aileron noir avec le petit logo bleu. Je crois que c'est tout pour l'extérieur de la voiture, donc avec des parties noires spécifiques, des jantes de série et les étriers de freins. Et sur l'intérieur, on a du carbone. Le frein à main est en carbone, très joli. Ici aussi, on a du carbone. Et surtout, on a des sièges baquets spécifiques bleus et alcantara, vraiment très beaux et qui sont très enveloppants. Donc pour la conduite sportive, c'est très sympa. Après, pour un daily, ça va peut-être être un petit peu dur. Voilà, les différences entre la Focus RS normale et la performance. Bon cette fois, on va faire un tour en passager avec un vrai pilote qui va faire de la vraie glisse, pas comme moi. Maintenant, drift mode. Elle est beaucoup plus pivote. En fait, là on était en drift, mais l'ESC était quand même connecté. D'accord. C'est sympa, on sent la glisse. Voilà, j'espère que cette vidéo avec les Ford Focus RS vous ont plu. C'était vraiment très sympa de pouvoir tester les différents types de pneus Michelin, les pilotes Super Sport versus les Cup, Sport Cup 2. Et du coup aussi de tester le drift qui est beaucoup plus difficile que ça en a l'air en fait. Moi j'ai pas trop la confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501